Dans son message à l'occasion de la journée internationale des télécommunications, célébrée le 17 mai de chaque année, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, a réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès aux nouvelles technologies pour les seniors en République du Congo. Alors que les outils numériques constituent des moyens importants pouvant permettre aux personnes âgées d'acquérir de l'autonomie et de sortir de l'isolement, très peu y accèdent. Selon une étude, seuls 8% d'entre elles âgées de plus de 65 ans utilisent Facebook sur les 2,9 milliards d'utilisateurs au niveau mondial. Aussi, le ministre Léon Juste Ibombo appelle à une mutualisation des efforts à travers une fédération des acteurs publics et privés dans le cadre de la promotion des politiques d'amélioration des performances visant à faciliter l'accès des seniors à un accompagnement structuré. Cette journée a été célébrée au Congo sous le thème « Les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bande santé » conformément aux objectifs prioritaires prescrits dans le plan national de développement 2022-2026 dont les technologies de l'information et de la communication constituent l'un des six axes stratégiques. Le ministre a par ailleurs souligné les progrès significatifs réalisés dans le domaine des TIC en République du Congo au cours de ces dernières années, notamment avec l'opérationnalisation du Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques ayant permis la connexion de plus de 80 localités du pays privées de réseaux téléphoniques. Sous-titrage Société Radio-Canada